donc maintenant pour cette vidéo on va effectuer l'évitement donc là j'ai un évitement à gauche on est sur le parcours numéro 2 essayez pour ceux qui sont pas mes élèves essayez de bien faire un salon avant de prendre la tête sur l'évitement l'évitement en fait vous prenez énormément la tête il n'y a rien de compliqué tout va être une question de trajectoire c'est pour ça je vous parle de faire d'abord le salon d'avoir une belle trajectoire et d'être à l'aise de bien pousser et ensuite après on pourra se permettre de faire notre évitement la position elle est vachement importante dans votre évitement si vous rentrez trop côté intérieur donc trop près des cônes là mais en fait ça vous fait pas une diagonale ça vous fait un évitement à faire de façon brutal donc du coup on va se positionner un petit peu plus extérieur ce qui va pouvoir nous permettre de tourner un petit peu plus tôt de faire une diagonale voyez là ça fait sec c'est à dire je vais devoir attendre pour pousser pas alors que si je me mettais un petit peu plus à droite je sais pas si ça va le rendre sur la moto de la vidéo je me mets un petit peu plus à droite moi je vois déjà ma sortie donc là ça me fait une diagonale ok deuxième conseil quand vous commencez à pousser donc on arrête d'accélérer une fois qu'on arrive complètement dedans on pousse et vous avez tous le défaut de tout de suite revenir non écartez vous ça peut vous donner un petit point de repère la ligne c5 donc celle du freinage d'urgence vous imaginez le milieu vous passez au delà du milieu ça vous incitera pas à venir chuter la rangée des trois tours après le principe c'est le même que le salum c'est à dire qu'on pousse sur le guidon du côté où on peut aller et on maintient la poussée surtout ne recherchez pas à revenir trop tôt donc plusieurs choses à penser donc pareil au début cherchez pas à aller trop trop vite il n'y a aucun intérêt on pense à la position on arrête d'accélérer on pousse et surtout on cherche pas à revenir donc là vous voyez je vais mal me positionner c'est à dire je vais me mettre côté intérieur ce qui veut dire que je suis obligé de pousser tard et fortement au niveau de l'allure c'est le seul exercice où on a le droit de marge de 5 km c'est à dire que sur le radar de l'inspecteur il doit avoir 45 minimum cherchez pas à avoir 55, 60 sur la moto il n'y a aucun intérêt bien évidemment plus on va vite plus c'est compliqué maintenant je vais faire la même chose je vais essayer d'être à la même allure je vais pas regarder mais en étant côté extérieur et je viens là, je vais faire les accélérés, je pousse et je prends le temps de revenir ok je vous le refais une dernière fois vous regardez bien tous les paramètres la position à l'entrée et à quel moment je reviens et la fin de l'exercice, elle est ici ok ok